Donc bienvenue, voilà, autour de ces tables de café, on va commencer la table ronde pour penser les bistrots de demain par une introduction de 15 minutes, alors 15 minutes, Bernard Boudoul qui allait la faire, c'est pas votre format, vous êtes plutôt sur du format long et là ça y est, on vous frustre, à peine arrivé, donc vous êtes directeur général, je me disais, j'irais conseil, qui est un cabinet d'accompagnement pour les fournisseurs, les restaurateurs, des institutionnels, vous occupez de marketing, de stratégie, de développement dans le domaine de la restauration en France mais aussi à l'étranger, qu'on se dit pratiquement McDonald's, non, 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 quand même pas, c'est pas un client, mais enfin ça pourrait le devenir, s'ils le veulent, voilà, donc vraiment vous êtes le stratège et vous vous intéressez à qu'est-ce qui se passe du côté des consommateurs, quelles mutations sont en train de s'opérer, quelles sont les nouvelles formes de consommation, et puis surtout à quoi faut-il s'attendre demain, est-ce qu'on va avoir un renfort de la sécurité alimentaire, est-ce qu'on va être sur des cuisines ouvertes, est-ce qu'on va revenir à des fondamentaux en matière de restauration de terroirs, vous allez nous amener quelques chiffres, et combien on prend de repas à l'extérieur de chez soi, combien ça coûte en moyenne, quel sera l'avenir pour la vente à emporter, tout ça en 15 minutes, pas mal, vous êtes super personnellement, c'est ça, donc vous allez nous faire l'introduction et puis après on va débattre des différents aspects de l'avenir des bistrots de pays, touristique, culturel, et puis bien sûr du lien avec les collectivités locales, le sujet est déjà largement abordé dans la première partie, ça a été bien émissé ce débat. Bernard Bouboud, 15 minutes, chronomètre en main. Je sens bien quel chrono qui est parti, alors je vais aller très très vite. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous à Fort Calqué, puis je suis très heureux d'être parmi les bistrots de pays, et je crois qu'à la fin des 15 minutes vous comprendrez pourquoi. Parce que si vous existez depuis 20 ans et qu'il y a 20 ans, vous connaissez peu et vous étiez peu développé, aujourd'hui vous revenez véritablement dans le cœur des attentes et motivations du concernant. Plus globalement, je ne suis vraiment pas sûr, alors ce que je vais dire là n'engage que notre activité restauration, je ne suis vraiment pas sûr qu'on soit dans une période de crise, je pense plutôt qu'on est dans une période de changement de société, changement de modèle, et tout changement de modèle ne peut s'opérer que grâce à une phase de transition, on ne change jamais de modèle A au modèle B. Et cette phase de transition que nous sommes en train de vivre, non pas depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle a démarré, en tout cas pour l'alimentation en domicile, en 1996, première crise de la vache folle. Alors vous voyez que la phase de transition pour nous, elle date de loin. Eh bien c'est dans cette phase de transition qu'on perd nos repères, qu'on perd nos valeurs, et on appelle ça crise, alors les signes de la crise, c'est la perte de chiffre d'affaires pour certains, la perte de tickets moyens pour d'autres, la perte du nombre de couverts pour d'autres, etc. Alors je vais essayer en quelques minutes de vous expliquer ce qui est en train de se passer, et surtout, qu'est-ce qui va se passer demain. Alors à Gira Conseil, nous avons 6 façons de segmenter la restauration hors domicile, d'ailleurs que nous appelons maintenant consommation alimentaire hors domicile. Je ne vous ai pas amené les 6 parce que je n'ai pas le temps, donc je vous ai amené celle qui nous semblait la plus pertinente par les temps qui courent, qui est la segmentation du marché par le prix payé par le consommateur, TTC, boisson comprise, et on segmente le marché à moins de 10, 10, 15, 15, 20, 20, 30, 30, 50, et plus de 50 euros payés par le consommateur. Alors c'est 9 milliards 200 millions de repas qui sont consommés en France, et ce qui est intéressant c'est de regarder ces 9 milliards de repas, comment ils sont consommés en France. Première surprise, 72% des repas que nous prenons à l'extérieur de notre domicile, le sont à moins de 10 euros, TTC, boisson comprise. Si je rajoute la catégorie 10, 15, et bien je suis dans les 9 repas sur 10 qui sont consommés à moins de 15 euros, TTC, boisson comprise. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de marché quand on est à 35 euros ou à 50 euros ? Bien sûr que non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que le marché de masse, qu'on soit homme, femme, jeune, ancien, cadre sub ou ouvrier, est aujourd'hui à moins de 15 euros dans notre quotidien. Ça, il faut le savoir. Alors après, on monte sur l'échelle de l'offre selon les possibilités de notre portefeuille tout à fait classique. Alors bien sûr, si on rétablit ça avec le chiffre d'affaires que cela génère, regardez bien, 72% des repas pèsent 32% du chiffre d'affaires déployé contre 3% des repas à plus de 30 qui pèsent somme toute 23% du chiffre d'affaires. C'est tout simplement le jeu d'éthiquette moyen. Alors, si on s'arrêtait là, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que le marché de masse est à moins de 15 euros et que plus on monte dans la segmentation de prix, moins on consomme. Ce n'est pas un scoop. On s'en doutait. Mais ce marché, aujourd'hui, a un énorme problème qui perdure depuis 3-4 ans. Alors on dit que ça colle à la crise. Peut-être. Mais en tout cas, depuis 3-4 ans. Que se passe-t-il ? Il est en train de s'effondrer par son centre. Le centre, que nous avons délimité entre 20 et 30 euros de tickets moyen, ça peut être 22-32, 23-33, c'est même difficile pour nous de bien le localiser, est une zone d'insatisfaction permanente et grandissante dans l'esprit du consommateur. Il ne se sent plus bien dans cette zone de prix, soit assez trop cher par rapport au produit, seul produit n'est pas à la hauteur du ciel. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et on a affaire à un consommateur qui déserte cette zone pour partir vers les extrêmes du marché dont on va parler. Alors je ne vous cache pas quand même que sur 92 000 établissements avec services à table dont vous faites partie, un tiers des établissements de ce territoire se trouvent là. Un tiers. C'est un tiers des établissements qui ont été sauvés le 1er juillet 2009 avec la TVA. Mais c'est un tiers des établissements qui est en difficulté aujourd'hui par rapport à la période qu'on est en train de vivre et qui est en point de mire. Et vous le savez, le 1er janvier 2014, on va se reprendre 3 points de TVA, ajouter au 1,5 qu'on s'est pris le 1er janvier, non pas 2013, mais 2012. Donc on a affaire à un consommateur qui déserte cette zone. Et les extrêmes poussent vers le centre. Je m'explique. Que se passe-t-il ? Eh bien, historiquement, qui faisait de la restauration rapide en France ? Le café Barbrasserie. On a vu les chiffres tout à l'heure. Je remonterai même en 1960. 200 000 cafés en 1960. 35 000 aujourd'hui, nous dit Guincey. En 1979, McDonald's arrive sur le territoire français, à Strasbourg. Et tout de suite derrière McDonald's, on découvre la sandwicherie, comment je pourrais dire, marketée de chênes, brioche d'or épaule et consorts. Et la France est un pays vraiment bizarre parce que de 1979 à 2001, je ne sais pas si vous voyez le grand saut que je fais, la France ne vit qu'avec un sandwich et un hamburger, plutôt mal bouffe, fast-food, dans cette période-là. Et tous ceux qui voyageaient, qui revenaient des États-Unis, de Londres, de Barcelone, d'Australie, disaient « J'ai vu un concept là-bas, pas possible, c'est fou qu'on n'ait pas ça en France. Si on avait ça en France, qu'est-ce que ça cartonnerait ? » On entendait ça pendant des années, des années. Et nous, on était avec notre petit hamburger, notre petit sandwich. En 2001, il se passe un phénomène très particulier. Il y a un extraterrestre qui débarque à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce garçon. Il s'appelle Alain Cogeant. Ce garçon, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée un établissement qui fait des sandwiches, des quiches, des soupes, des salades. Parce que là, il est extraordinaire. Brioche d'or épaule et consorts, c'est depuis 25 ans. Sauf qu'il décide de les faire plus zen, plus haut de gamme, plus frais, plus féminin et plus cher. À l'époque, on dit « c'est un siphoné ». Comment ? De la malbouffe peut-être haut de gamme. Ce garçon, en 2001, a provoqué deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la diversification de la restauration rapide en France. Nous sommes passés de deux produits, rappelez-vous, sandwich et hamburger, à 19 produits de restauration rapide. Je parle des pâtes, des soupes, des wok, des sushis, des bagels, je ne sais pas si vous voulez citer, mais 19. Même les États-Unis n'ont pas 19 produits de restauration rapide à l'heure où nous nous parlons. Les fast-foods de pâtes ont été inventés à Strasbourg. Les Italiens nous appellent en disant « qu'est-ce que vous faites avec les fast-foods de pâtes ? » Ça n'existe même pas chez nous. Premier phénomène qu'il crée, diversification. Mais le phénomène le plus important qu'il crée, c'est une montée en gamme de la restauration rapide à un niveau que personne n'avait soupçonné jusqu'à présent, puisque les étoilés Michelin, je parle des trois étoilés Michelin, ont quasiment tous, à l'heure où nous nous parlons, ouvert leur sandwicherie. Je parle de Paul Bocuse à Lyon, de Westermann à Strasbourg, de Guy Martin à Paris, je ne sais pas où tous les citer, ont tous ouvert leur sandwicherie. Et que vendent-ils ? Des quiches, des soupes, des salades ? Bref, ce que je disais depuis tout à l'heure. À des prix complètement déments ? Non, pas du tout. Légèrement au-dessus. Allez, un menu chez eux, ça vaut 9-10 euros. Mais quand vous mangez un sandwich chez Bocuse, c'est autre chose que le sandwich que vous pouvez manger ailleurs. Ça, c'est le deuxième épisode, qui n'est pas des moindres. Montée en gamme, diversification. Et il se passe un troisième épisode, qui est très récent, qui a démarré en 2011. Et pour vous expliquer cet épisode-là, il faut remonter en 2005-06. Il y a un gars qui me téléphone, dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Vincent Ferlio, que vous voyez sur France 5 et France 3, ex-France 3. Il était aussi l'émergie Télématin. Et ce gars-là, il y a quelques années, me dit « J'ai bien compris ce que tu expliques dans la montée en gamme de la restauration rapide. Par contre, il y a un truc que je ne explique pas. C'est pourquoi cette montée en gamme de la restauration rapide est toujours aussi déstructurée. » J'ai dit « Oh là, c'est un intello de la restauration. Je ne comprends même pas ce que tu me racontes. On arrête là. » Et on s'est séparés. Et puis en 2011, il m'appelle. Il me dit « Voilà, j'ai monté un restaurant et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. » Et il a ouvert un établissement où il a eu l'idée – alors Vincent Ferlio est un chef de cuisine, bien entendu – il a eu l'idée d'aller voir des copains à lui. Alors je vais vous dire le style de copain qu'il a. C'est Christophe Michalak, Contichini pour le sucré, Anne-Sophie Pic, Goujon Renaud pour le salé. Il aurait pu choisir Pierre comme pote. Et il leur dit « Est-ce qu'il est possible, mesdames et messieurs, de me mettre des petites entrées, des petits plats et des petits desserts dans des bocaux B-O-C-A-U-X ? » Et il a créé « Boco B-O-C-A-U-X. » Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Et évidemment, il fait un carton et ça se développe très fort. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que la France, encore une fois, est un pays vraiment atypique. Parce que si McDonald's nous a amené la restauration rapide en 79, si Alain Cogent l'a monté en gamme en 2001, en 2011, Vincent Ferriot l'a restructure. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est la première fois qu'il est possible dans de la restauration à distribution rapide, parce qu'il vaut mieux l'appeler comme ça, de manger comme en service à table, entrée plat ou plat dessert ou entrée plat dessert. Et maintenant, je comprends quand il me disait pourquoi cette montée en gamme est toujours déstructurée. aujourd'hui, la restauration rapide peut donner à manger comme dans un service à table, sauf qu'il n'y a pas de service à table. Alors vous allez me dire, mais à quel prix on mange du Michalak, du Pic, du Conticini ? Entrée plat dessert, 15 euros. Et je peux vous assurer que entrée plat dessert chez Boco, vous finissez pas votre repas. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un modèle, je suis en train de dire que Ferriot va sûrement rendre un grand service à ce marché central comme activité supplémentaire. Aujourd'hui, la restauration rapide n'est plus synonyme de malbouffe. Aujourd'hui, la restauration rapide n'est plus considérée comme du fast-food, graillon, obésité, etc. Il est possible de très bien manger en distribution rapide, à consommer sur place ou à emporter. Donc, effondrement du marché central, les consommateurs qui se barrent vers les extrêmes et les extrêmes qui poussent vers le centre. Et de l'autre côté, on a exactement le même phénomène, sauf que nous avons aujourd'hui des consommateurs... Enfin, on a une tranche de restaurateurs tout là-haut à plus de 70 euros, c'est le rêve, l'inabordable. On a la tranche 40-70, qui est là depuis très longtemps, qui est la haute gastronomie, on va dire. Et puis là, il y a une génération de jeunes chefs qui est en train d'arriver et qui dit « Mais pourquoi un restaurant, quel qu'il soit et quel que soit son prix, devrait-il avoir la même carte le midi que le soir ? » Et on leur dit « Mais pourquoi vous nous dites ça ? » Ils disent « Mais c'est même vous qui nous dites que les attentes et motivations d'un consommateur le midi n'ont rien à voir avec les attentes et motivations d'un consommateur le soir. Pourquoi avoir la même carte ? » Alors, s'il y a des chefs de cuisine dans la salle, vous êtes en train de vous dire « Alors déjà, une carte, c'est enfer, alors deux, j'en parle pas. » Mais non, la carte du midi n'est qu'un extrait de la carte du soir. Pourquoi proposer autant de références le midi alors que les consommateurs mangent toujours la même chose, toujours la même formule, quasiment les mêmes plats et quasiment au même prix ? La carte du soir, beaucoup plus large, on prend plus son temps, etc. À propos de cartes et structures de repas, je ne sais pas si vous le savez, mais la structure entrée, plat, dessert, ne pèse plus que 14% des repas pris aujourd'hui au restaurant. Pourquoi on chute de manière très importante ? Pour une simple et unique raison, trop long, problème de temps, trop riche, problème d'équilibre, trop cher, problème de prix. C'est logique que la structure entrée, plate et serre, fonde très très vite. Un marché qui s'effondre par son centre, des consommateurs qui s'en vont vers les extrêmes, les extrêmes qui poussent vers le centre et les consommateurs qui disent « Waouh, une restauration rapide qui monte en gamme, c'est mieux qu'avant. » Et de l'autre côté, une gastronomie qui devient plus abordable, superbe, mais alors au centre, il va falloir trouver des solutions. Je vous rappelle qu'il y a un restaurateur sur trois qui est positionné là. Si vous êtes, si vous connaissez quelqu'un qui est à 25 euros, il ne faut pas rentrer soir en disant « On ferme la boutique », ce n'est pas ça. Il y a des solutions pour s'en sortir quand on est dans cette zone-là. Mais en tout cas, il ne faut pas rester dans ces zones-là. Et à l'allure où vont les choses, si le marché s'effondre par son centre, eh bien maintenant, les extrêmes sont en train, à leur tour, de s'effondrer par leur centre. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dans la restauration rapide, à ma gauche, il y a ceux qui jouent le prix et d'autres qui jouent le produit. Dans la restauration gastronomique, en haut, il y a ceux qui jouent le rêve et ceux qui jouent l'abordable. Et quand je regarde ça, je me dis, aujourd'hui, dans cette phase de transition, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 stratégies quand on a un restaurant. Soit on est le moins cher, soit on est le meilleur. Mais ne jouez pas sur les deux tableaux. Comment, aujourd'hui, si vous avez un super produit, être crédible en cassant en prix ? Le consommateur ne va pas vous croire. Comment, à l'inverse, lorsque vous êtes très, très bas en prix, dire, j'ai le meilleur produit du monde, personne ne vous croira ? Je vais vous donner un exemple. Quand Paul Bocuse, à ma gauche, joue le produit, dans quelle catégorie joue-t-il, d'après vous ? Je suis le moins cher ou je suis le meilleur ? Dans la catégorie sandwich, je suis le meilleur. Quand nos jeunes chefs à droite essayent de faire une gastronomie abordable au plus grand nombre, dans quelle catégorie joue-t-il ? Dans la gastronomie, je suis le moins cher. Être le moins cher ou être le meilleur n'a rien à voir avec votre position en prix. Mais ne vous amusez pas à jouer à cheval sur les deux tableaux. Quand un jambon-beurre, aujourd'hui, sur le territoire français, le moins cher qui existe est vendu chez Lidl à 0,91, à aucun moment, Lidl vous dit qu'il a le meilleur jambon-beurre du monde. Ce n'est pas vrai. En revanche, il vend du prix. Ce n'est pas une tare de vendre du prix. Ce n'est pas une tare de vendre de la qualité. En revanche, ne mélangez pas les deux parce que le consommateur est en train de comprendre, heureusement ou malheureusement, je dis bien, que nous sommes en train de rentrer dans une alimentation à deux vitesses. Il sait que la qualité se paye. Il commence à le comprendre. Si vous êtes sûr de votre qualité, ne la bradez pas. Et je peux vous assurer que les mois et années à venir vont nous montrer que le consommateur va être capable de payer pas des centaines d'euros de plus, pas des euros de plus, peut-être des centimes de plus, peut-être des euros, la vraie qualité dans l'assiette. Et ne lâchez pas ce terroir et ces valeurs que vous avez parce que je vous disais en préambule, s'il y a quelques années, c'était un peu décalé par rapport à tout ce qu'on entendait, aujourd'hui, on a affaire à un consommateur qui veut retrouver des valeurs, retrouver la vérité, la sincérité. Quand on parle tout à l'heure de cuisine ouverte, ça va dans ce sens. Le consommateur veut voir, veut toucher, veut comprendre, veut qu'on lui parle, informez-le et continuez à appuyer sur la qualité et pas sur le bruit. Et vous verrez, vous passerez. Merci de votre attention. Merci. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Merci. Merci.